Alors voilà, les médias nous rapportent qu'une jeune femme souhaiterait quitter le pays pour participer à des activités terroristes. Il s'agit clairement d'un exemple semblable où le projet de loi C-51 nous permettrait de prévenir cette situation-là de se produire de trois manières. La première, c'est que nous allons donner la capacité au service de renseignement d'engager un dialogue avec les parents et avec la communauté pour éviter que la personne voyage à des fins terroristes. Mais elle aura également la capacité d'empêcher la personne de voyager à des fins terroristes. Nous aurons également la capacité d'empêcher la personne de monter à bord d'un avion si elle souhaite établir qu'elle souhaite participer à des activités terroristes. Et comme vous le savez, nous souhaitons également retirer les sites Web de propagande haineuse et de promotion du terrorisme et d'ainsi diminuer le risque de radicalisation de ces jeunes. Ce que je vous dirais, c'est que ma priorité comme ministre de la Sécurité publique, c'est de faire en sorte que les policiers et les services de renseignement aient les outils nécessaires. Nous voyons manifestement que dans certaines situations qui sont arrivées récemment, nos policiers ont besoin d'outils additionnels. C'est exactement ce que le projet de loi C-51 leur propose. Maintenant, on me dit qu'en comité, les néo-démocrates font de l'obstruction. Alors, je les invite à s'asseoir à la table. Je suis confiant que l'ensemble des membres vont prendre le temps nécessaire pour explorer, étudier le projet de loi dans un délai raisonnable, mais également prendre le temps de le regarder. Monsieur, vous avez une question.